Bon avant-midi à tous, Sarah Dumais-April, conseillère aux événements et à la logistique chez Fadio. C'est la dernière journée de la semaine de la farde aujourd'hui. Mon collègue Maxime mentionnait tout à l'heure qu'il était un peu nostalgique et je ne vous cacherai pas que je le suis un peu aussi. Tellement une grosse semaine, on vit beaucoup d'émotions pendant cette semaine-là. Quand on arrive à la fin, ça nous fait toujours un petit quelque chose, mais je suis contente de partager ce moment-là avec vous. Sujet de l'heure ce matin, la température était très, très froid. Je vous invite à nous partager dans les commentaires de quel endroit vous êtes, de la température qu'elle fait ce matin et si vous avez pris un petit café ou un petit thé pour vous réchauffer. Je vous invite justement à discuter avec nous dans le clavardage tout au long de la présentation. Je vous invite à inscrire questions, commentaires. On a une équipe qui est présente et qui va prendre tout ça en note pour que ça soit transmis à nos intervenantes. Cet avant-midi, on se retrouve pour parler d'un sujet qui nous touche beaucoup au quotidien. « Lire à l'écran, mobilise-t-il les mêmes stratégies et compétences que lire sur papier? » Donc, on a trois intervenantes, trois conférencières qui seront avec nous aujourd'hui. Donc, Isabelle Carignan, qui est professeure titulaire à l'Université Télu en enseignement en milieu scolaire. France Legault, qui est conseillère pédagogique et récit, spécialiste en langue et responsable d'équipe pour la Fédération des établissements d'enseignement privé. Et Marie-Christine Baudry, qui est professeure en didactique du français à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal. Donc, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir, Marie-Christine, Isabelle et France. J'espère que vous allez bien. Et je vous cède de la place pour vous parler de notre recherche, de votre recherche. Bien d'abord, Sarah, je tiens à dire qu'il fait tellement froid chez nous que je deviens transparente quand j'utilise le fond que vous nous avez fourni. Donc, malheureusement, je vais rester avec le fond tableau d'école parce que je deviens complètement transparente dans cette salle-ci. Donc, on veut voir ça, Maxime. Je te promets que je te le montre tantôt, mais peut-être pas maintenant. Donc, je suis désolée, je vais avoir le fond ouvert de mon côté. Il n'y a pas de problème, Franck. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là en si grand nombre. Aujourd'hui, j'ai su qu'on avait vraiment au moins 400 participants. Alors, c'est quand même hyper… En fait, c'est la plus grande présentation de ma vie, je pense. Pour ce qui est de la température, moi, j'habite physiquement à Sudbury, en Ontario. Et puis, je suis professeure à l'Université Téluc, « Vive la distance ». Et il fait moins 24 ce matin, mais au moins, c'est ensoleillé, ce qui fait que c'est quand même pas si mal. Je ne sais pas combien il fait à Montréal, chez toi, Marie-Christine. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Je dois avouer. Alors, passons maintenant à un sujet un peu plus sérieux. Donc, ce sujet-là m'intéresse depuis le début de mes études doctorales et même aussi pendant ma maîtrise. Donc, lire à l'écran mobilise-t-il les mêmes stratégies et compétences que lire sur papier? Donc, on peut penser que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé. C'est le cas. Sauf que c'est comme si on en avait un peu parlé, on l'avait oublié, puis qu'ensuite, on a parlé de la littératie médiatique multimodale, puis qu'il y avait comme un manque entre les deux pour documenter le tout. France s'est aussi intéressée à cette question dans le cadre de sa maîtrise. Et Marie-Christine aime beaucoup travailler avec moi, ce qui fait qu'elle s'y intéresse aussi. Puis là, bien sûr, ça boke. Attendez. Hum. Ça ne va pas y aller. OK. Est-ce que France veut prendre la main ou je réessaie? Ça me fait souvent ça avec mon ordinateur. Je te laisse réessayer, mais je vais me préparer pour prendre la main si nécessaire. OK. Non, il ne veut pas aller à la diapo suivante. Est-ce que je le fais, je fais en Google Slides peut-être? Oui, tu peux le faire en Google Slides directement. Alors, vous voyez maintenant? Est-ce que vous voyez? Oui. Oui, ça marche. Hé, j'ai réussi à régler mon problème technique. OK. Alors, comme je vous le disais, c'est un sujet qui est en pleine effervescence depuis plusieurs décennies. Et puis, particulièrement depuis 2001, parce que c'est en 2001 qu'on a commencé à parler des technologies en salle de classe, de l'intégration des technologies. Donc, tout ce qui est technologie est plus ou moins entré dans nos vies dans le milieu de l'éducation en 2001, ce qui fait qu'il est toujours d'actualité. Donc, comme vous le savez déjà, on lit à l'écran au quotidien, dans la vie de tous les jours. Donc, que ce soit maintenant à l'écran d'ordinateur ou maintenant, si vous êtes sur une tablette, on utilise beaucoup, beaucoup le téléphone intelligent pour différentes choses, mais on lit beaucoup aussi sur le téléphone intelligent. Je sais que dans mon cas, je lis constamment les nouvelles sur le téléphone intelligent, ce qui fait que la lecture à l'écran fait vraiment partie de notre quotidien. Maintenant, un autre concept qui est apparu à travers les années, c'est la littératie médiatique. Pardon. Donc, la littératie médiatique, parlons d'abord de ce qu'est la littératie. Donc, la littératie, c'est le fait de pouvoir développer les compétences à lire, à écrire et aussi la compétence orale, donc s'exprimer, parler et aussi écouter. Donc, à ce nom, on a ajouté l'adjectif médiatique, ce qui fait que c'est le fait de pouvoir lire, écrire, parler par l'entremise des médias. Donc, que ce soit les médias sociaux, les vidéos en ligne, les journaux, les images fixes, les images animées et en éducation, la littératie médiatique correspond justement à l'enseignement de ces trois compétences-là. On choisit dans notre présentation le terme lecture à l'écran parce qu'on trouve que ce terme-là est beaucoup plus englobant que le terme ou le concept de lecture numérique ou de lecture en ligne. Pourquoi? Parce qu'une personne peut lire hors-ligne, donc sans Internet, sur un document en format PDF, un document en format Word, un Google Doc. Ça peut être un livre électronique, une miseuse sans hyperlien. Ça peut être aussi des écrits interactifs où on a du texte narratif et courant. Et comme je vous le disais, tout ça est sans avoir accès à Internet. On peut aussi lire à l'écran, mais avec Internet, donc en ligne. Donc, une personne peut choisir de lire à l'écran au moyen de différents navigateurs, de faire une recherche par mots-clés pour avoir accès à une ou plusieurs informations. Donc, voilà pourquoi on choisit le terme lecture à l'écran parce que l'écran est le support pour la lecture, que ce soit en ligne ou hors ligne. Donc, en résumé, il peut s'agir de la lecture sur des supports électroniques. Donc, comme je le disais, en utilisant la tablette, le téléphone cellulaire, des documents numériques avec une structure linéaire comme un Word, un PDF ou des écrits numériques non linéaires. Ça peut être aussi les contenus web de toute nature, donc des vidéos, des images fixes, des images animées. Ce qui fait que cette lecture qu'on appelle à l'ère du numérique inclut différentes stratégies de lecture à l'écran, mais aussi des compétences informationnelles. Donc, on va parler de ces deux termes-là un peu plus loin, qui sont en constante interaction. Donc, lorsqu'on est en train de lire à l'écran, imaginez-vous, vous êtes en train de faire une recherche par mots-clés sur un moteur de recherche, vous tapez un mot-clé. Donc, déjà en tapant un mot-clé, vous êtes en train d'utiliser des compétences informationnelles. Ensuite, vous allez avoir accès à différentes informations. Vous allez survoler. Donc, quand vous êtes en train de survoler, vous êtes en train d'utiliser des stratégies de lecture à l'écran. Lorsque vous cliquez sur un hyperlien, vous utilisez des habiletés techniques dont on parlera un peu plus loin. Ce qui fait qu'il y a une constante interaction entre les stratégies de lecture à l'écran et les compétences informationnelles, mais aussi, on va utiliser ce qu'on appelle des habiletés techniques. Lire à l'écran et lire sur papier, est-ce qu'on utilise les mêmes stratégies? Est-ce que c'est le même mode de fonctionnement? Donc, il y a certains chercheurs qui croient que les stratégies de lecture sur papier ont été transférées à l'écran, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Il y a les stratégies de lecture, est-ce qu'elles sont les mêmes lorsqu'on les emploie à l'écran que lorsqu'elles sont employées sur papier? Est-ce qu'on les a adaptées? Est-ce qu'on les a transférées à l'écran simplement? Ou est-ce que c'est exactement la même chose, copiées-collées, donc sur papier? Donc, ces questions, elles sont toujours d'actualité, puis elles sont vraiment primordiales pour le milieu scolaire, particulièrement pour l'enseignement-apprentissage des élèves. Quelles sont les différences et les similitudes entre les stratégies de lecture à l'écran et les stratégies de lecture sur papier? Donc, pour ce qui est d'une des similitudes, les stratégies de lecture en version papier peuvent être mobilisées en contexte de lecture à l'écran. Je vous parlais tout à l'heure de la stratégie de survol, le fait de lire les titres, les sous-titres, le fait de résumer dans sa tête l'information qu'on vient de lire. Donc, toutes ces stratégies-là, elles peuvent être utilisées en contexte de lecture à l'écran et aussi en contexte de lecture sur papier, ce qui fait qu'on peut penser que les stratégies ont été transférées, mais est-ce qu'elles ont été adaptées? C'est encore la question qui reste. Pour ce qui est de la différence, donc ça fait longtemps qu'on en parle, la lecture traditionnelle sur papier semble plus linéaire que celle à l'écran. C'est sûr qu'on peut survoler un texte sur papier, mais si vous vous attardez la façon dont vous lisez sur papier versus à l'écran, on peut penser que souvent on va survoler un peu plus le document lorsqu'il est sur support écran ou support numérique. Il faut savoir par rapport aux différences, par rapport à la lecture sur papier versus les stratégies, papier versus écran, il faut savoir qu'il y a plusieurs recherches qui ont montré que globalement, donc comme Isabelle l'a soumis, les stratégies semblent les mêmes. Sauf que la lecture à l'écran, ce que les recherches ont montré, entre autres en psychologie cognitive, puis c'est ça, chez différents chercheurs en Europe et aux États-Unis, ont montré que la lecture à l'écran entraîne rapidement une surcharge cognitive, en fait pour tout le monde, mais nous on s'est intéressé spécifiquement aux élèves et qu'ils soient au primaire, au secondaire, au collégial ou à l'université. Les recherches ont montré que la lecture à l'écran requiert un coût cognitif plus grand de la part des élèves, donc ça leur demande beaucoup plus de concentration et on peut présumer qu'il en est de même pour nous. Et comment lire à l'écran de surcroît quand il y a Internet, il y a par exemple des, j'ai juste le mot pop-up, vous m'excuserez ce mot-là, mais il y a des images qui peuvent survenir, de la publicité, on le sait, il y en a de plus en plus dans les documents qu'on peut lire en ligne avec Internet, donc ça, rapidement, ces images-là vont attirer notre attention et donc on perd plus facilement le fil. Oui, ça augmente la charge cognitive, le coût cognitif, ce sont des concepts relativement similaires. Merci Marie-Christine, j'avais oublié que tu devais intervenir. Donc, et aussi pour faire du pouce sur ce que tu dis dans le cadre de mes études doctorales, j'avais posé la question aux élèves, est-ce que c'était des élèves du secondaire, est-ce que vous préférez lire à l'écran ou sur papier? Et puis lorsque c'était des documents, par exemple d'une page, ils disaient à l'écran, mais lorsque c'était un document de cinq pages, ils disaient sur papier parce que le coût cognitif, ce n'est pas comme ça qu'ils l'ont verbalisé, mais ils préféraient, quand c'était plus court, ils préféraient que ce soit à l'écran. Donc, voilà. Puis aussi, ah oui, dernière chose, tout ce qui est, on a beaucoup parlé de ça aussi au début des études, il y a plus de quelques décennies, tout ce qui est la luminosité de l'écran, ça fait en sorte aussi que ça affecte la charge cognitive. Donc, les différences et les similitudes. Alors souvent, la lecture à l'écran, comme je vous le disais, se fait par survol, comme la lecture des sous-titres ou en diagonale. Moi, j'ai souvent en tête le fait de lire la presse en ligne sur mon téléphone. Qu'est-ce que je fais? Je vais regarder les sous-titres, les titres qui m'intéressent. Puis souvent, qu'est-ce qu'on va faire? Si l'intérêt nous intéresse vraiment beaucoup, on va le lire au complet. Sinon, on va lire le début, la fin ou on va lire les débuts de paragraphe. Donc, c'est en fait la stratégie de survol qui peut se faire encore une fois autant à l'écran que sur papier. C'est plus facile, comme Marc-Christine le disait, pour le lecteur de dévier de son intention de lecture de départ sur un support numérique parce que la personne peut cliquer comme Marie-Christine le mentionnait sur une publicité, sur un hyperlien, sur une photo, sur quelque chose qui apparaît à l'écran et qui n'était pas en lien avec l'intention de lecture de départ, ce qu'on n'a pas lorsqu'on lit sur papier. Et là, c'est encore buggy. Au secours. Est-ce que je jette mon ordinateur par la fenêtre? Non, ce n'est pas une bonne idée. Attendez. Je vais l'arrêter. Je vais recommencer. Il n'est pas si vieux que ça, mon ordinateur. Non, ça ne veut pas. Au secours. On parle de la technologie et on a des problèmes de technologie. Pendant, Isabelle, que tu fais ça, il y a une question dans le clavardage que je pense que Marie-Christine, peut-être que tu voudrais y répondre. On parle de compréhension de contenu du texte et de lecture à l'écran quand les compétences informationnelles ne sont pas développées dans le milieu scolaire. Tu parlais éventuellement, puis le temps qu'Isabelle se rebranche, on parle de développer les compétences informationnelles dans le milieu scolaire. Est-ce qu'il y a des ressources qu'on pourrait utiliser déjà qui sont existantes? Oui, on va aussi en parler un peu plus loin, mais oui, entre autres, pour les compétences informationnelles, ça me fait plaisir d'en parler et de le répéter tantôt, mais les bibliothécaires, entre autres, les bibliothécaires scolaires, les bibliothécaires municipales ont développé beaucoup de ressources qui sont disponibles à la fois en ligne, mais aussi, qui sont, ils ont développé, elles ont, je vais parler aux féminins, c'est majoritairement des femmes, elles ont développé des ressources, des ateliers, des activités qu'elles peuvent faire auprès des enseignants qu'auprès des élèves pour les amener à développer des compétences informationnelles. Et j'aime bien le dire, c'est dans le mandat des bibliothécaires scolaires et municipales de faire ça, donc de soutenir le développement des compétences informationnelles. Ce n'est pas juste de nous conseiller en lecture ou de nous faire des recommandations. Donc, c'est beaucoup de ressources à ce niveau-là. Comme enseignant, on n'est pas obligé de développer quelque chose, on peut aller puiser du côté des bibliothécaires. Moi, j'aime bien dire à mes étudiants que dans la vie, quand on est enseignant, ça nous prend un meilleur ami bibliothécaire ou une meilleure ami bibliothécaire. C'est une ressource inestimable, en plus d'apporter une précieuse amitié, mais je pense que pour tout enseignant, ça nous prend un bibliothécaire dans notre vie parce que c'est ça. Un bibliothécaire chouchou. Oui, ils ont des, il et elles ont des compétences qui peuvent venir soutenir les enseignants qui dépassent notre cadre aussi. Je dis nous, pas juste à l'université, en général, les enseignants qui dépassent notre cadre de connaissances. Est-ce que j'ai réussi à régler le problème? Oui. Alléluia. Bon. Alors, on parle de stratégie de lecture à l'écran, on parle de compétences informationnelles, on parle d'habilité technique. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, les stratégies de lecture à l'écran, ici, on a repris en fait la définition d'Heroine qui a été reprise par Jason en français et on l'a transférée en fait au contexte de lecture à l'écran ou en lien avec le support numérique. Donc, les stratégies de lecture à l'écran permettent de comprendre les informations contenues dans les textes sur un support numérique, que ce soit donc à l'intérieur des phrases pour voir l'information la plus importante, entre les phrases pour voir les liens, de façon globale pour comprendre l'ensemble du texte ou des textes qui sont sur support numérique, en interprétant l'information, en déduisant, en anticipant et aussi en rétablissant la compréhension s'il y a eu un problème de compréhension. Donc, ici, c'est tout ce qui est en lien avec le métacognitif. Si jamais nos stratégies ne sont pas efficaces, d'essayer de trouver d'autres stratégies pour pouvoir comprendre et interpréter le texte ou les textes qui sont sur support numérique. Quelques exemples de stratégies de lecture à l'écran. Donc, survoler un texte, identifier les idées les plus importantes, prédire, anticiper la suite d'un texte à l'écran. Donc, encore une fois, toutes ces stratégies de lecture à l'écran peuvent être utilisées en version papier. La question qui reste, puis on pourra en parler plus tard, c'est, on a transféré ces stratégies? On le sait. On l'a fait un peu par défaut parce qu'il n'y a pas nécessairement eu d'enseignement à l'école. Il y en a peut-être qui le font, mais il y en a d'autres qui sont un peu démunis parce que le matériel n'est pas nécessairement existant. Ce qui fait qu'on s'est un peu débrouillé avec la lecture à l'écran. Mais est-ce qu'on les a adaptés? Donc, si jamais vous avez des idées en ce sens, on pourra en discuter plus tard. Marie. Alors, les habiletés techniques, elles ne sont pas bien compliquées à expliquer. Elles visent un va-et-vient entre les stratégies de lecture à l'écran et les compétences informationnelles. Elles ne permettent pas la compréhension de texte, mais évidemment, on l'a compris, habiletés techniques signifient l'habileté à accéder au texte. Donc, on a donné quelques exemples. Vous êtes connectés vous-même à cette rencontre Zoom. Donc, vous avez développé quelques habiletés techniques et la pandémie, en cela, nous a quand même aidé à développer davantage d'habiletés. Donc, par exemple, l'utilisation de la barre de défilement, les lèches, les flèches. On a perdu un F. J'ai mis une majuscule ce matin et j'ai facile le F. Je le corrigerai. Donc, les flèches et, par exemple, des fonctions comme contrôle F, contrôle V, etc. Donc, ce sont des habiletés qui nous permettent d'accéder au texte, comme je l'ai dit, et qui ne sont pas innés. Ce ne sont pas des compétences ou des habiletés qui sont innés. Et on peut penser que parce que les enfants, on aime beaucoup dire, en fait, que les enfants sont des natifs du numérique, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'ils sont nés dans une période dans laquelle le numérique est omniprésent qu'ils savent utiliser les outils technologiques qu'on leur met entre les mains. Donc, il faut aussi leur enseigner, leur montrer certaines des habiletés qui sont requises pour pouvoir lire. Là, c'est l'objet de notre rencontre. Mais aussi pour pouvoir écrire en utilisant des écrans. On parle d'habileté technique, puis Marc-Christine, tu viens de très bien le dire, nos élèves ne sont pas nés en les maîtrisant. On s'en va ensuite aux compétences informationnelles. Et là, Isabelle, il y a un problème d'arrêt de parler. Donc, les compétences informationnelles. Pour ceux qui connaissent bien la compétence numérique, donc tous les documents qui ont été développés par le ministère, les compétences informationnelles se retrouvent plutôt sous l'intitulé la culture informationnelle. En fait, pourquoi il y a une différence entre les deux? En fait, la culture informationnelle va comprendre les compétences informationnelles, mais va aussi comprendre toute la vision et la dimension sociale et culturelle. Donc, le souhait, c'est aussi d'amener cette vision, d'être tenté de réduire la fracture numérique dans laquelle on vit en ce moment aussi au Québec. Donc, d'apporter tout cet aspect qui est transdisciplinaire, tout l'aspect qui est un peu plus inclusif. Donc, dans les documents du ministère, vous allez plutôt apercevoir le mot compétence informationnelle, culture informationnelle, et non pas compétence informationnelle. Qu'est-ce que c'est que ces fameuses compétences informationnelles? Bien, on va plutôt parler de méthodes ou de compétences à être en mesure de chercher de l'information à l'aide de mots-clés. Donc, d'être capable de savoir cibler quels vont être les bons mots-clés à utiliser. Quels sont aussi les outils que je peux utiliser pour limiter ces recherches-là, donc pour être en mesure d'avoir un entonnoir dans les recherches d'information. Ensuite, on va parler de compétences informationnelles. Quand on va parler pour aller être en mesure de localiser de l'information, d'évaluer les sources, d'aller utiliser les informations aussi en fonction de notre intention de recherche. Finalement, la dernière partie de la compétence informationnelle va être pour aller vérifier justement la fiabilité des sources pour éviter de protéger des fausses informations. Par exemple, ce sont des aspects des compétences informationnelles. Puis, il faut savoir que les compétences informationnelles, on en parle dans un contexte de lecture à l'écran, mais comme France le soulignait, elles sont requises, elles sont présentes aussi dans la lecture sur papier, ou même quand on écoute, par exemple, les nouvelles à la radio. Donc, elles sont là tout le temps. Alors, comme on vous le mentionnait, il y a une constante interaction entre les stratégies de lecture à l'écran, les compétences informationnelles et les habiletés techniques que je suis en train de développer en ce moment. Et j'ai trouvé une façon détournée de pouvoir vous montrer le PowerPoint parce que chaque fois que je le mets en diaporama, je ne peux pas passer à la diapositive suivante. Donc, désolé, vous allez voir des petites notes en bas, mais on n'a pas trop écrit de bêtises, alors ça va aller, je pense. Alors, ce qui fait que, c'est ça, il y a vraiment une constante interaction entre ces trois concepts-là. Du côté du milieu scolaire, puis je me permets, Isabelle, de faire un petit appui, là, il faut peut-être aussi se questionner comme enseignant au niveau de difficulté qu'on demande à nos élèves. Puis je donne un exemple. Si, par exemple, en classe, on travaille avec des iPads, qu'on demande aux élèves de faire une lecture sur le iPad, mais en même temps de répondre à des questions sur le iPad en demi-fenêtre, est-ce qu'on est en train d'ajouter un niveau de difficulté supplémentaire quant au maîtrise des habiletés techniques? Si, en plus de ça, on demande à l'élève d'aller chercher des informations ailleurs, ça demande peut-être la surcharge, ça amène une surcharge cognitive nécessairement du côté des élèves. Puis dans le fond, on va peut-être se dire, ils ont des difficultés en lecture, mais ont-ils réellement des difficultés en lecture? Est-ce que si on travaille avec du papier, avec un écran, est-ce qu'on leur a enseigné même comment s'organiser dans leur espace de travail? Maricine disait, on prend pour acquis qu'ils le savent. Puis j'ai le goût de dire, et ça jusqu'à la fin du secondaire, est-ce que physiquement, on sait comment s'installer sur le bureau pour pouvoir être en mesure de justement basculer du papier à l'écran et de basculer aussi avec la maîtrise des habiletés techniques? Et même à l'enseignement supérieur, comme je vois dans le clavardage, en effet, on prend souvent pour acquis qu'ils le savent, ce qui n'est pas le cas. Exactement. Puis pour faire un saut là-dessus, deux anecdotes. Pendant l'enseignement virtuel, j'avais mes deux cocos à la maison. Et Marie, en fait, je pense que France aussi, et Marie-Christine, je le sais aussi. Oui, d'accord, c'est vrai. D'accord. Marie a trois, toi, t'as trois. Moi, j'ai juste deux. Et puis, donc, je me rappelle, mon fiston était en deuxième année, deuxième ou première, je ne me rappelle plus. Et l'enseignante demandait aux élèves d'aller chercher un document dans le Google Classroom, tel document, à tel endroit. Mon fils est en deuxième année, là, je veux dire. Même moi, je ne trouvais pas les consignes claires. Et ils ont passé trois cours de 50 minutes à essayer de trouver le document sur le Google Classroom. Et à un moment donné, maman a pété un câble. Et j'ai dit, est-ce que c'est possible d'afficher le document à l'écran? Et elle a dit, non, parce que je veux que les élèves trouvent le document. Et moi, j'ai dit, bon, d'accord. Mais bon, alors ça, ça a été un moment de pétage de plomb maman, maman professeur chercheur. L'autre chose, quand tu parlais du fait que les élèves doivent avoir appris à le faire, dernièrement, j'ai ma cocotte qui avait une recherche à faire sur les finiciens et puis les finitions de quatrième année. Donc, imaginez-vous, là, vous êtes sur un moteur de recherche, vous tapez finiciens, civilisation, ancienne. Ce sont des documents qui ne sont pas nécessairement faits pour les enfants. C'est de l'information qui va être quand même ardue à lire. Et bien sûr, il n'y avait pas eu d'enseignement explicite de comment faire une recherche efficace à l'écran. Donc, souvent, les enfants ne vont pas savoir. On ne met pas les prépositions, on ne met pas les déterminants. Les enfants vont mettre la civilisation finicienne pendant l'année. Donc, le moteur de recherche recherché pendant la… Ce qui fait que c'est vraiment quelque chose qui doit être appris explicitement. Donc, voilà pour les deux anecdotes d'école. Alors, on a parlé des stratégies de lecture à l'écran. Voici quelques exemples. Donc, la recherche par mots-clés, comme je viens de le mentionner, ça peut se faire autant par rapport aux stratégies de lecture que par rapport aux compétences informationnelles. Donc, lorsqu'on est à l'écran, on peut chercher un mot-clé précis. Par exemple, civilisation finicienne. Donc, on va aller chercher le mot civilisation finicienne à travers le texte. Mais souvent, quand on est à l'écran, pour le trouver, on va utiliser une habileté technique, comme contrôle F pour find, pour civilisation finicienne. Mais si on tape civilisation finicienne dans un moteur de recherche, à ce moment-là, on est en train d'utiliser les compétences informationnelles. Donc, recherche par mots-clés, c'est vraiment transférable de l'un à l'autre. Les marqueurs de relations, ce sont des stratégies de lecture à l'écran et sur papier. Donc, être capable de savoir, de voir les liens entre les phrases. À quoi servent ces marqueurs de relations-là? Identifier les idées importantes, faire un survol, faire de la lecture ou de la relecture partielle. Résumer dans ses mots, prédire, consulter un ouvrage de référence en ligne ou sur papier aussi, ou un pair. Auto-évaluer ses stratégies pour savoir si elles sont efficaces. Donc, tout ça, ce sont des stratégies de lecture à l'écran. Mais ce sont des stratégies qui ont été transférées du papier à l'écran. Mais est-ce qu'elles ont été adaptées? Marie? Oui, pour les habiletés techniques, il y a quelques chercheurs, entre autres en Suisse, Pierre Fastreise, entre autres, qui a distingué dans les habiletés techniques deux catégories d'habiletés. Des habiletés donc liées à la manipulation des outils technologiques. Par exemple, l'iPad ne demande pas les mêmes habiletés que, par exemple, l'ordinateur. Et donc, il a distingué les habiletés liées à la manipulation des habiletés liées à la navigation. Donc, là, on est davantage dans la navigation dans un texte qui serait, par exemple, en ligne ou un texte qui contient plusieurs hyperliens. Et donc, ces deux catégories-là d'habiletés font partie des habiletés techniques et doivent tout autant être montrées aux élèves. Donc, voilà. Du côté des compétences informationnelles, d'abord et avant tout, dans le clavardage, on disait qu'on est tous en apprentissage. D'où l'importance d'outiller les enseignants à savoir comment le faire pour qu'eux soient ensuite en mesure d'outiller les élèves. Et d'où l'importance aussi du côté des dirigeants d'école de faire, justement, une planification et un continuum de développement des compétences. Puis là, on est dans les compétences informationnelles, mais on pourrait l'agrandir aux compétences transversales de façon générale. Du côté de la compétence informationnelle, on enseigne plus souvent la planification de la recherche, mais moins souvent le questionnement, la métacognition, ou amener nos élèves à se questionner sur comment traiter l'information, comment la réutiliser, et comment aussi se questionner sur ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas nécessairement très bien fonctionné. Et c'est là où je reviens, je martèle sur la nécessité, la nécessité si on peut, si on a accès à une bibliothécaire, scolaire ou municipale. Mais c'est, comme je l'ai dit, c'est dans leur expertise. Et si on ne se sent pas assez outillé, nous, pour le faire, on peut solliciter les bibliothécaires. Au même titre qu'à l'époque, quand on était plus jeunes, je sais que ça se fait un peu moins, mais les bibliothécaires organisaient des visites à la bibliothèque, montraient comment utiliser le système Douai, montraient comment la logique des cotes, à quoi ces cotes-là réfèrent, et comment on fait pour rechercher dans le catalogue de la bibliothèque. Mais au même titre que ces formations-là, les bibliothécaires peuvent nous soutenir pour dépasser l'étape de la planification de la recherche. Entre autres, valider les sources, ce n'est pas évident. Nous-mêmes, on peut être confrontés à ne pas trop savoir c'est quoi les critères pour établir qu'une source est viable, est valable, pardon. Les bibliothécaires peuvent nous soutenir dans le développement de ces compétences-là. Je pense que vous avez compris mon mot-clé, bibliothécaire. Je pense que oui. Oui, bibliothécaire Chouchou. France, est-ce que tu veux le présenter? Très faite. Je vais y aller rapidement. Dans le fond, avec la TELUC, dans le cadre du cours EDU 19-16, Mélodie Charest a développé justement un modèle pour les compétences informationnelles qui permettent d'aller peut-être cibler les sous-compétences nécessaires pour répondre aux trois étapes, donc de plein fil à recherche, de traiter l'information et d'utiliser l'information. Que je salue d'ailleurs, Mélodie, c'est pour être parmi nous aujourd'hui. Donc, et comme tu le disais, France, très souvent, la première étape est plus enseignée en salle de classe et moins la deuxième qui est traiter l'information et la troisième qui est d'utiliser l'information. Est-ce que c'est parce que ça prend beaucoup de temps? Est-ce que c'est parce que les gens sont moins à l'aise? Donc, on pourra écouter les gens un peu plus tard en ce sens. Maintenant, parle-nous des constats et des irritants du milieu scolaire. Mais dans le fond, de mon côté, dans mon travail, j'ai la chance de marcher beaucoup le réseau des écoles privées, mais qui ressemble aussi à un certain portrait de ce qu'on constate en milieu scolaire, autant au primaire qu'au secondaire. Donc, premier constat, c'est que pédagogiquement, les ressources qui traitent des stratégies de lecture, il y en a très peu qui sont disponibles. Donc, c'est déjà un premier élément. Quand on dit que les enseignants ont des difficultés à enseigner les stratégies de lecture, bien, d'abord et avant tout, où sont ces ressources qui vont pouvoir nous guider dans le choix, justement, de ces stratégies-là? La deuxième chose, c'est n'ayant peu ou pas d'outils. C'est difficile pour nous, comme enseignants, de savoir lesquelles je dois enseigner. Donc, parfois, on va tenter d'enseigner des stratégies de lecture papier qu'on va ensuite transférer à l'écran ou on va tout simplement choisir de ne pas enseigner. C'est la même chose pour les compétences informationnelles. Donc, encore là, je reprends le flambeau de Marie-Christine de dire, c'est le rôle des bibliothécaires, consultons-les. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que chaque enseignant veut vraiment bien accompagner ses élèves. Donc, là, je vais le dire, c'est souvent les profs de français qui ont ça dans leurs cours. Ils vont enseigner des stratégies de lecture, mais pour les élèves, le vocabulaire va changer d'année en année ou va changer selon l'enseignant et il n'y aura pas de transfert dans les autres disciplines. Donc, c'est aussi un irritant parce que pour l'élève, c'est toujours du nouveau. On ne peut pas se raccrocher et construire au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Donc, ce qu'on constate, c'est que les profs de français ont beau faire ce qu'ils peuvent, mais on a besoin aussi, la lecture, c'est transversal. Ça se retrouve dans tous les cours. On a besoin de tout le monde se mobiliser autour de ce projet-là pour faire un enseignement qui va être plus explicite et qui sera commun. Pour ce qui est du primaire, on constate que les enseignants vont enseigner des stratégies de lecture, mais ce ne seront pas les mêmes et ce ne sera pas le même vocabulaire en fonction de l'enseignant et il n'y a pas nécessairement non plus un transfert dans les autres matières qui sont enseignées. Par exemple, en français, on va enseigner des stratégies de lecture sur un texte. Quand on va ensuite basculer en résolution de problème, par exemple en mathématiques, les enseignants ne demanderont pas aux élèves d'appliquer les stratégies de lecture. Donc, on se retrouve avec le même vase clos que du côté du primaire que du secondaire. C'est la même chose pour les stratégies, les compétences informationnelles. Donc, on sait aussi que dès le pré-scolaire, le numérique est autant présent et on n'outille pas nécessairement nos élèves pour qu'ils puissent avancer aussi en ce sens-là. Marie-Christine. Oui, donc, comme France, c'est comme on l'a souligné tout au long de cette présentation, les stratégies de lecture à l'écran et les compétences informationnelles sont importantes à mobiliser dans toutes les matières et pour tous les supports, en fait, autant pour la lecture papier que pour la lecture à l'écran. Il faut cependant outiller les élèves de façon adéquate et enseigner les stratégies de lecture à l'écran, les habiletés techniques, comme on l'a souligné, il ne faut pas tenir pour acquis qu'elles sont maîtrisées de la part des élèves ni même connues et les compétences informationnelles de façon explicite. Il est également primordial d'enseigner aux élèves à être ou à devenir des citoyens numériques critiques et éclairés. Je pense qu'on n'a pas besoin de spécifier à quel point c'est important pour éviter notamment qu'ils croient de fausses informations ou qu'ils en propagent. En ce sens, j'ai fait de la publicité pour Élise Gravel qui a sorti récemment un album de littérature jeunesse qui s'appelle « Culottes meurtrières, fausses informations, désinformations et théories du complot ». Je vous jure que c'est autant pour les enfants, les adolescents que pour les parents. Donc, on parle, par exemple, de « c'est quoi une fausse nouvelle? Pourquoi certaines personnes inventent-elles des nouvelles par chapitre? » Pourquoi la désinformation est-elle si dangereuse? Que se passe-t-il quand une fausse nouvelle se répand? Pourquoi croit-on aux fausses nouvelles? Et finalement, comment faire la différence entre les vraies et les fausses nouvelles? Donc, un bijou à se procurer. Dans le fond, ce que nous disent justement la recherche de Shanahan et Shanahan qui ont beaucoup travaillé la littératie, c'est que nos élèves, quand ils arrivent de la sixième année, ont habituellement développé une littératie de base. Donc, ils savent décoder, ils savent comprendre donc qu'ils ont cette littératie qui leur permet de passer notamment au secondaire. Je vais dire, dans la plupart des cas, il n'y a pas de modèle absolu. On va parler de littératie intermédiaire comme étant ce qu'on souhaite que l'ensemble de la population soit en mesure d'avoir pour être fonctionnelle dans leur vie de tous les jours. Par la suite, une fois que la personne aura développé cette littératie intermédiaire-là, on va pouvoir basculer dans les littératies qui vont être disciplinaires, donc des littératies qui vont être spécifiques par exemple à la mathématique, aux sciences ou aux français, notamment par rapport au type de texte. Le problème, il est là en milieu scolaire, c'est qu'à vouloir outiller nos élèves sur les littératies disciplinaires, on fait un petit peu abstraction de la strade de la littératie intermédiaire, à savoir quelles sont les stratégies qu'ont nos élèves dans leur sac à dos qui vont leur permettre de répondre à leurs besoins de la vie de tous les jours, autant sur du papier qu'en numérique, donc en intégrant les compétences informationnelles, et qui vont pouvoir aussi ensuite leur permettre d'accéder aux littératies qui vont être disciplinaires. C'est un peu notre constat qu'on fait jusqu'à maintenant. France, je te laisse la main. En fait, avec Isabelle, on a... Non, je vais te laisser juste le présenter tout simplement, ça me va parfaitement. En fait, ce qu'on réalise, c'est que justement, avec peu de matériel qui sont destinés à l'écran, avec des stratégies de lecture qui ne sont pas nécessairement applicables à l'écran, mais seulement sur le papier, notre souhait, avec Isabelle, on a travaillé ce modèle-là dans un but de recentrer peut-être à six ou sept stratégies de lecture qu'on pourrait développer avec nos élèves. La première, elle est au centre et elle est en jaune parce qu'elle appartient aux enseignants. D'abord et avant tout de donner une intention de lecture. On ne peut pas s'attendre à ce que nos élèves lisent des textes sans savoir ce qu'ils doivent y rechercher. Donc, comme enseignant, on doit leur dire, par exemple, cette fois-ci dans le texte, tu dois apporter une attention particulière à les caractéristiques des percevages. En mathématiques, souvent, notre intention de lecture va être notre question. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen à côté de la question de la mettre dans un encadré et d'aller installer le mot intention de lecture? Ça peut être un moyen tout simple qui va nous permettre d'aider nos élèves à savoir quelles lunettes je vais mettre lorsque je vais lire. Planifier sa lecture, on le sait que ce n'est pas une compétence qui est en lecture, ce n'est pas une stratégie de lecture, c'est beaucoup plus transversal. Toutefois, c'est là où on va retrouver toute l'idée d'aller aider nos élèves à savoir s'organiser. Est-ce que c'est un long texte? Est-ce que c'est un court texte? Quel est le support? Comment je vais m'installer pour le lire? Donc, la planifier sa lecture, c'est aussi aider nos élèves à s'organiser. Par la suite, on a choisi d'aller placer nos stratégies de lecture en rond et non pas selon ce qu'on voit habituellement avant, pendant et après. Pourquoi? Parce que pour nous, les stratégies de lecture, c'est titératif. Donc, c'est quelque chose qu'on fait de façon complètement, sans s'en rendre compte, mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir passer d'une à l'autre. Isabelle parlait tantôt de survoler, donc d'aller voir quel va être le type de texte, d'aller voir combien de temps ça devrait nous prendre, d'aller voir quelle est la source, est-ce une source fiable ou pas. C'est là où on voit aussi où les compétences informationnelles sont complètement imbriquées dans le modèle parce qu'on le sait que le numérique, il est omniprésent. Ensuite, on a relire. On dit souvent aux élèves d'aller relire, mais relire quoi? Si je suis en train de travailler un roman, je ne relirai pas mon roman au complet. Donc, est-ce que je vais aller relire mon intention de lecture? Est-ce que je vais aller relire les questions auxquelles je vais devoir répondre? Est-ce que je vais relire seulement les notes que j'ai prises ou est-ce que je vais aller relire un petit bout? Hier, il y a un enseignant qui me disait relire un petit bout, c'est peut-être juste parce que je suis tombée dans la lune et que ça vaudrait la peine que je retourne juste relire ce petit, petit bout-là. Donc, d'aller peut-être définir avec eux qu'est-ce que ça veut dire ça, la relèche. L'autre stratégie qu'on a identifiée, c'est produire et garder des traces de sa compréhension. Puis pourquoi produire et garder des traces de sa compréhension? Souvent, on voit des recettes de type applique telle couleur pour identifier les personnages, applique telle couleur pour les lieux. C'est là où on parle à des stratégies qui vont être applicables seulement en français. C'est là aussi où on n'est pas du tout adapté aux différents types de lecture et supports sur lesquels on va lire. Donc, on va plutôt y aller avec des moyens qu'on devra enseigner explicitement aux élèves, mais ça peut être, oui, d'aller utiliser les surnigneurs, mais ça peut aussi d'aller faire les résumés, des schémas de concepts, d'aller faire des cartes conceptuelles, d'aller utiliser les notes vocales. Donc, en fonction du support sur lequel on va lire, en fonction de notre intention de lecture, on va aller identifier quel va être le meilleur moyen pour garder des traces, de notre compréhension. Je m'adresse ici peut-être plus aux enseignants qui sont au primaire et au secondaire. On le sait, dans nos classes, on a des élèves qui ont des mesures d'appui, donc qui ont accès à du numérique, d'autres pas. C'est un peu l'objectif justement d'aller enseigner différentes méthodes, c'est d'aller permettre de répondre à tous nos élèves et non pas devoir enseigner des stratégies qui vont être distinctives selon le support sur lequel nos élèves vont lire. La prochaine bulle, il y a comprendre le vocabulaire et les concepts disciplinaires. Donc, c'est peut-être de prendre un moment à savoir, est-ce que je comprends tous les concepts dont il a été question? Est-ce que je peux peut-être retourner dans mes notes de cours pour aller revoir? Peut-être qu'il m'en manque un bout. Et puis, comprendre le vocabulaire disciplinaire, c'est aussi étroitement lié à questionner. Pourquoi? Parce que dans le fond, questionner, c'est se questionner soi-même. Qu'est-ce que je sais déjà? Donc, activer les connaissances antérieures, par exemple. Qu'est-ce que je sais déjà? Qu'est-ce que je cherche? C'est lié à l'intention de lecture. Aller questionner le texte. Est-ce que j'ai déjà vu ça quelque part? Où je peux trouver cette réponse-là? Questionner la source. En univers social, on va parler, est-ce une source primaire ou une source secondaire? Donc, ça va être des éléments qu'on va pouvoir aller questionner. Une autre partie importante qui est souvent oubliée de ce modèle-là, questionner, c'est aussi questionner ses pairs. Aller voir avec nos collègues quelles stratégies de lecture ils ont utilisées. Aller questionner aussi qu'est-ce qu'ils savent déjà. On le sait qu'en situation d'évaluation, parfois, ce n'est pas possible de permettre aux élèves de discuter. Si je fais un pas de côté, du côté des épreuves ministérielles, la notion de discussion, elle est omniprésente. En deuxième secondaire, on encourage dans le guide du maître d'aller discuter des sujets. Et dans les deux cas, en cinquième secondaire aussi, les élèves ont accès aux documents de texte, soit à l'intérieur de la classe ou à l'extérieur, mais dans un esprit où il y a des moments pendant lesquels ils peuvent aller discuter. Donc, cette présence-là, elle est dans les programmes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si on a un examen de lecture peut-être plus traditionnel? Bien, peut-être de dire aux élèves, je te donne ta copie d'évaluation, je te donne l'intention de lecture, tu as dix minutes pour le survoler et ensuite, je vais répondre aux questions. Puis hier, j'étais dans une école puis il me disait qu'il y avait eu de nombreuses questions en secondaire 2 sur une hotte de poils. Les élèves ne savaient pas ce que c'était. Puis la difficulté, elle ne résistait pas dans l'examen de science. Elle résidait dans la compréhension qu'ont les élèves de deuxième secondaire d'une hotte de poils qui, eux, ne cuisinent peut-être peu ou pas. Donc, de questionner les élèves, de prendre un moment pour répondre aux questions puis là, on fait un tour avec le vocabulaire qui n'est pas disciplinaire mais juste une question qui vient bloquer la compréhension. Donc, c'est l'aspect questionné. Faire des liens, c'est la même chose. Faire des liens avec ce que je connais déjà, ce que je cherche à savoir. Faire des liens avec ce que j'ai vu dans mon cours, de ce que j'ai vu à l'extérieur de mes cours aussi. Finalement, il y a revenir sur sa pratique de lecteur et je pense que c'est quelque chose qu'on fait autant qu'on esquimote certaines étapes dans les compétences informationnelles. C'est la même chose en lecture et en stratégie de lecture. Aider les élèves à apprendre à mieux se connaître. Qu'est-ce que je connais de moi? Qu'est-ce qui est ma meilleure méthode de stratégie de lecture? Qu'est-ce que j'ai utilisé en fonction de mon intention? C'est vraiment d'amener à travers la discussion l'élève à réfléchir sur ses pratiques et à apprendre de celles des autres. Merci. Merci, France. Donc, ce dispositif-là, il est disponible pour tous, n'est-ce pas, France? Tout à fait. Et on voit en bas à droite qu'il y a aussi le même concept par rapport aux compétences informationnelles. Donc, vous avez plusieurs compétences informationnelles que vous pouvez enseigner avec vos élèves. En fait, c'est un modèle qui est interactif. Donc, l'objectif, c'est quand on va cliquer, par exemple, sur Relive, il va y avoir des moyens qui vont ressortir. Puis, il y a le logo de l'ordinateur à côté lorsqu'il est question de compétences informationnelles liées. Tu veux y aller avec la conclusion? Bien, en fait, la conclusion, c'est que la lecture à l'écran, ça va mobiliser les mêmes stratégies que celles qui sont utilisées en papier dans la mesure où on reste un peu plus dans le macro puis moins dans la recette. C'est transférable si on n'enseigne pas et si on n'oblige pas nos élèves à utiliser des stratégies qui sont très en recette d'application. Là, je reviens toujours au même exemple, en cadre, sur ligne. Donc, c'est d'aller avec des choses qui sont adaptables d'une à l'autre. C'est aussi de garder en tête que les stratégies de lecture, des habiletés techniques, des compétences informationnelles, c'est en interaction. Peu importe qu'on soit même seul avec un livre, on va être transparent, tout le monde ensemble. Si je cherche un mot, je risque de prendre mon téléphone pour aller le googler et ne pas d'emblée un dictionnaire. Donc, peu importe le support de lecture sur lequel on est, nécessairement, on ne peut plus faire abstraction des compétences informationnelles et des habiletés techniques. La dernière chose, c'est qu'on prend souvent pour acquis que nos élèves savent. Donc, on doit planifier un enseignement explicite en fonction du type de lecture, des textes. Et puis là, je vais même aller plus loin en fonction de la discipline dans laquelle on enseigne. On doit enseigner ces stratégies de lecture-là et on doit donner des intentions de lecture aux élèves, ça va être nécessaire. Merci beaucoup. Hey, on a dix minutes, neuf minutes de questions. Comment on fonctionne? Merci beaucoup à vous. Quelle belle présentation, très, très, très intéressante. Moi, de mon côté, j'ai une question notée juste ici, donc de Wanda Lussi qui nous dit « Bonjour, peut-on dire que la lecture numérique est confrontée au bruit, aux distractions, comme c'est le cas avec l'utilisation des appareils numériques en général? Ces distractions conduisent-elles inévitablement à une lecture superficielle? » Là, c'est plusieurs questions en une. « Comment pouvons-nous guider nos élèves si nous avons nous-mêmes des difficultés? s'agit-il de développer des stratégies disciplinaires? » France, veux-tu y aller? Merci de te lever le doigt. Ça fait que j'ai envie de te laisser. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je peux commencer à répondre à quelques-unes des questions. Pour avoir documenté la lecture numérique, la lecture à l'écran il y a quelques années dans le cadre d'une autre recherche, il y a plusieurs chercheurs qui concluaient que la lecture à l'écran était nécessairement superficielle. Il y a un courant. Il y en a certains, certains théoriciens, certains chercheurs, pas juste en éducation, en sémiotique, en psychologie cognitive, qui concluaient que systématiquement, c'était une lecture superficielle. Il y a d'autres chercheurs qui disaient « pas nécessairement » et on revient à l'intention de lecture. Ça dépend de l'intention de lecture. Ça dépend de l'outil qu'on utilise. Isabelle en a fait mention par rapport à la luminosité. Je sais que les tablettes, les liseuses électroniques se sont énormément améliorées dans les dernières années. Il y a une luminosité qui permet davantage une concentration. Les tablettes aussi, numériques, il y a des modes qu'on peut mettre pour favoriser la concentration. Il y a des chercheurs qui ont montré que les outils peuvent mettre, les outils, et les concepteurs d'outils technologiques peuvent mettre en place certains éléments pour faciliter notre concentration. Mais donc, la lecture n'est pas condamnée à être superficielle parce qu'elle est à l'écran. Ça revient à nos intentions de lecture et je dirais même qu'on peut très bien se plonger dans un livre pendant la relâche, par exemple, qui arrive à grands pas pour plusieurs d'entre nous et perdre le fil complètement d'un livre papier tout simplement parce qu'on est fatigué, on est en surcharge cognitive, on est préoccupé ou sollicité par des manifestations extérieures telles que les enfants. Donc, ce n'est pas parce que c'est à l'écran que c'est systématiquement superficiel. On revient tout le temps tout le temps à l'intention, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de distractions. Au niveau cognitif, c'est plus difficile de lire à l'écran. Donc là, je réponds à une partie des questions. Oui. Il faut affaire quand on est nous-mêmes, c'est ça, quand on est nous-mêmes peu compétents ou c'est, je pense que je reformule mal la question, mais... Attendez un petit peu, j'y retourne à l'instant. C'est comment pouvons-nous guider nos élèves si nous avons nous-mêmes des difficultés? Est-ce qu'il s'agit de développer des stratégies disciplinaires? Bien, c'est certain que de mon côté, ce que je réalise, c'est que comme prof, on roule au quotidien et on ne se rend peut-être même pas compte qu'on doit outiller nos élèves là-dessus. Je veux dire, d'arrêter un moment pour prendre conscience que les stratégies qu'on enseigne aux élèves ne sont peut-être pas applicables à l'écran, j'ai le goût de dire que c'est presque un luxe. On vit dans le quotidien, on ne prend pas ce temps d'arrêt-là. Donc, s'il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui vient peut-être nous le dire en passant, est-ce que vous enseignez des stratégies de lecture? Oui. Lesquelles sont-elles applicables sur différents supports? Si on ne prend pas cette pause-là, si on ne se pose pas la question non plus, entre nous, si on n'a pas le temps de concertation à se demander quelles sont les stratégies de lecture que vous enseignez, est-ce qu'on utilise le même vocabulaire? C'est certain qu'on ne pourra pas aller de l'avant. Donc, je pense que l'élément clé, c'est quand on veut implanter dans son école une structure d'enseignement des stratégies et des stratégies de lecture à l'écran, il faut d'abord et avant tout se concerter et y accorder du temps. Parce que si on a en même temps, 42 autres projets, je ne pense pas que c'est nécessairement viable. Il faut se donner les moyens pour y arriver. C'est un beau sujet de recherche, ça. Oui. Pour les habiletés techniques, je vous dirais, il ne faut pas hésiter à utiliser aussi nos élèves. Par exemple, on se rend compte qu'on a des élèves qui sont plus habiles que d'autres, on en a toujours, qui ont une facilité à manipuler les outils, si ça vaut la peine de les utiliser, même s'ils sont primaires. Je dis utiliser dans un sens positif, mais de les solliciter pour qu'ils enseignent au reste de la classe ou pour qu'ils montrent au reste de la classe comment utiliser, comment faire certaines manipulations. Pour nous, c'est une stratégie aussi. C'est une stratégie d'évitement. On n'est pas obligé non plus. Souvent, on a tendance à croire qu'il faut qu'on sache tout, mais non. Un, c'est impossible. Comme enseignant, on ne peut pas tout savoir. De deux, c'est correct de déléguer et de déléguer certains enseignements, entre autres, d'habileté technique, par exemple, aux élèves quand ils sont plus habiles. Je vais aller plus loin que toi, Marie-Christine. Je pense que tout comme pour les stratégies de lecture, d'avoir un plan école, un continuum de développement des compétences numériques dans lesquelles on va retrouver ces habiletés techniques-là, ça devient aussi facilitant parce qu'on sait qu'on a de plus en plus accès au numérique si on utilise, encore une fois, tous du vocabulaire différent. Si on a des façons de faire qui sont toutes différentes, je prends surtout l'exemple peut-être du secondaire. Donc, si j'ai sept façons de faire différentes, si j'utilise sept outils différents dans ma journée, c'est sûr que nos élèves sont mêlés. Du côté du primaire, si on est à différents niveaux, et que du point de vue du parent, c'est hyper complexe de suivre, ça aussi, c'est une problématique. Donc, de peut-être se concerter. On vient d'aller mettre en place justement ce continuum-là et des balises peut-être plus claires aussi. Je peux faire du pouce là-dessus? Vas-y. Je pense aussi que comme enseignant, il faut accepter de se mettre à risque. Dans le sens où on peut dire avec nos élèves du secondaire, OK, on va faire une recherche par mot-clé sur Internet, on va essayer de trouver les stratégies qu'on est en train d'utiliser, de les nommer et de savoir si c'est casse ou non. On fait une recherche par mot-clé, on met des mots-clés, on voit ce qui apparaît, on se dit, on fait un survol, on nomme cette stratégie-là. OK, je vais survoler. Maintenant, je clique, c'est une habileté technique. Qu'est-ce qui apparaît? OK, on va commencer à lire la première phrase. On est en lecture partielle. OK, retournons à nos mots-clés. On est en compétence informationnelle. Qu'est-ce qu'on a mis de trop? Qu'est-ce qu'on a ajouté comme mot-clé pour que la recherche soit plus précise? Donc, je crois que de le nommer, de dire, écoutez, on va faire ça ensemble, on va y aller avec essai et erreur, puis on va voir, on peut même commencer à se créer une espèce de, appelons ça, mini-dictionnaire de stratégie de lecture à l'écran pour compétence informationnelle efficace et d'habilité technique à appliquer dans différents contextes. Je vous remercie beaucoup, Isabelle, France et Marie-Christine. Très, très intéressant. Merci aussi d'avoir répondu aux questions. Merci aux gens qui ont participé dans le clavardage. Je tiens à m'excuser d'être un petit peu plus dans la noirceur en ce moment. Il y a un petit problème d'électricité là où je suis. Je termine quand même avec quelques petites informations. Donc, je vous invite à aller remplir le formulaire d'appréciation des activités donc à monurl.ca baroblique appréciée espade23. Vous pouvez également scanner le code QR qui est à l'écran. Donc, on vous invite à aller remplir le formulaire tout au long de la semaine malgré qu'elle arrive bientôt à point. Également, on vous invite à aller chercher votre badge numérique gracieuseté du cadre 21 donc dès que vous participez à plus de trois activités de la semaine de la FAD, vous pouvez aller chercher votre badge à monurl.ca baroblique badge estade23. Je tiens également à remercier tous nos partenaires de cette édition 2023. Ils sont à l'écran. Un merci spécial au ministère de l'Éducation et au ministère de l'Enseignement supérieur pour leur financement. Et finalement, je vous invite à notre cocktail de clôture propulsée par le REFAD donc un petit peu plus tard cet après-midi qu'à 14h des prix de participation seront tirés et on se retrouve aussi avec les membres du comité organisateur pour faire un retour sur notre super semaine. Finalement, il est encore temps de vous inscrire autant au cocktail qu'à notre prochaine activité qui est le Péchakoucha donc tous et toutes uniques. On vous invite, ce sera animé par Marie-Josée Arnois et vous pouvez visiter le monurl.ca baroblique SFAD 2023 pour l'ensemble de la programmation et les rediffusions à venir. Toutes nos activités sont en rediffusion sur notre site web. Ce sera disponible dans les prochains jours. Je vous remercie grandement d'avoir été avec nous. Encore une fois, merci beaucoup Isabelle, France et Marie-Christine et on se donne rendez-vous à midi. Oui, Isabelle? C'est possible d'avoir accès au clavardage, aux questions. Peut-être que ça peut nous alimenter pour nos... Oui, on pourra... On pourra vous transmettre ça avec plaisir. Je les ai pris en note, Isabelle. Ah, t'es tellement incroyable. Merci à vous trois, les filles. Vous avez bien fait ça malgré les problèmes techniques. Vous avez su prendre la main. Merci beaucoup. j'ai réglé le problème finalement. Alors, merci à tout le monde pour vos belles questions, vos commentaires. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez juste à aller sur Google, vous tapez notre nom et puis vous allez nous trouver. Alors, voilà. Un grand merci. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada